nous voici ensemble studio des clics bonjour un studio derrière moi de photos qui fait de la prise de vue qui fait de l'exposition ça va revenir qui fait du click and collect et qui m'a invité à une histoire de la photographie en plusieurs étapes le 1 samedi par mois à 18 heures le prochain sera le 24 avril nous avons vu comment l'invention de la photographie a transformé totalement la la façon de faire des images la façon dont un exemplaire unique pouvait se retrouver multiplié la façon dont quelque chose pouvait se transporter à d'autres endroits on y reviendra la prochaine fois puisque le défi et nadar qui est notre sujet du jour va être de donner une valeur à cette trace c'est de lui donner une valeur artistique et si quelqu'un après notre deuxième séance autour du bord du paysage et du fait qu'on puisse commencer à explorer le monde entier jusqu'à diffuser ce monde au travers d'exemple de cartes postales il nous fallait absolument passer par cet homme nadar avec lequel je vous invite à cheminer pendant une petite heure pour voir en quoi cet homme est un génie une petite image si vous voulez bien ici ça vous dit de la capturer à propos des livres dont je vais parler et je l'ai une grosse sur le photographique encore une fois avec un article sur nadar qui est très au dessus du niveau le en bas à droite le roland bart qui est le grand livre avec welter benjamin sur l'histoire de la photographie rosaline gros sera dans le top 3 évidemment le quand j'étais photographe qu'on trouve sur le site de la bnf gratuitement puisque c'est un livre de 1900 899 1900 le rappel sur le site de la bnf aussi que nadar était je vais le montrer un très bon dessinateur caricaturiste donc on peut télécharger lire en ligne le salon de 1853 l'album comique et les catacombes édité à l'oeil curieux c'est déjà pas mal pour un lundi si nous résumons nos épisodes je serai sur trois morceaux j'essaierai de montrer ce que nadar fabrique de portraits pourquoi est ce que c'est lui qui invente le portrait photographique c'est pas négligeable il y avait déjà des daguerre au type et le passage du procédé sur plaque de métal à la plaque de verre va réduire le temps d'exposition et cette réduction du temps d'exposition va permettre que des humains posent avec des petits subterfuges une chaise avec quelque chose qui maintient la tête je voudrais d'abord montrer ça comment nadar fabrique le genre portrait on va voir ce que font d'autres artistes avant plutôt du côté de la peinture plutôt une copie de quelque chose qui avait déjà été vu et qui va beaucoup plaire avec d'allemagne ou avec d'isdéry qui invente on avait parlé un peu le portrait carte de visite et nadar dans son livre en parler mais nadar invente vraiment la photographie le portrait photographique c'est c'est flagrant là ça c'est la première chose que je voudrais regarder la seconde c'est que nadar n'invente pas que ça c'est un trou tout génial audacieux qui va on va en prendre cinq exemples inventés d'autres sortes de photographies la plus connue on en a une plaque à bièvre dans le nord de l'essone la photographie en ballon vue du ciel qui aura une influence énorme avec la photographie en avion plus tard sur l'invention de la peinture abstraite c'est pas rien quand on voit les choses du dessus je montrerai avec cinq exemples comment nadar révolutionne autre chose que le portrait et puis enfin on verra avec un passage de rosaline croz justement comment nadar en donnant un texte comme celui qu'on vient de voir de quand j'étais photographe comment lui-même commence à penser la photographie et à la nommer comme un domaine en soi ça nous fait pas mal pour un lundi d'aguerré au type vous avez compris façon d'attraper une image non faite par la main de l'homme non faite par la main de l'homme c'est quand même pas rien sur une surface on n'a pas encore ils ont les recherches de niebes 1824 26 le dépôt de l'invention 1839 daguerre va arriver en 53 54 on est sur une vingtaine d'années après il va nous parler de ses premiers photographes qu'il a connus il a il a une formule qui est assez jolie d'ailleurs on devrait pas dire daguerre au type on devrait dire des niepso type et parce que c'est le premier qui le fabrique mais c'est daguerre qui va déposer l'invention une chaise donc pour se poser et faire des portraits et dès le début un succès phénoménal de la photographie qui va se retrouver partout 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 à paris on va le voir 500 ateliers de photos et puis le vrai plaisir de d'une invention extraordinaire c'est celui de devenir caricaturable et le merveilleux daumier nadar en parle d'ailleurs celui qui attrape toussane procédé pour obtenir des pauses gracieuses avec une petite charge sur le sur cette invention qui colle avec l'image bourgeoise qui est en train de se développer de se déployer sur tout ce 19e siècle technique en fait on veut montrer son image on veut avoir une image à donner et à envoyer et c'est pour ça que on doit faire un daguerre au type avec une petite astuce que comment fait on une image est ce qu'on a besoin d'être là pour faire votre portrait c'est un chapitre que va traiter nadar j'y reviendrai à la fin puisque c'est à la fois une blague vous une blague mais c'est aussi la question de la présence en fait pour le moment nous avons besoin et encore pour un moment avant d'arriver à notre époque on n'y est pas tout de suite encore plein de mois d'histoire de la photo pour le moment nous avons besoin d'avoir le sujet devant l'appareil photo devant l'objectif de déclencher sur un temps plus ou moins long et d'obtenir un exemplaire on n'a pas encore de multiples ça va venir un peu après comment ce daguerre au type se répand entre 1839 et 1850 là nous avons la photo de fox talbot l'anglais qui a un atelier je voulais en montrer juste de quelle façon cette invention se diffuse partout à la 500 studios commerciaux voilà à quoi ça ressemble on a c'est un peu comme le studio déclic quand stéphanie bouton fait votre portrait on a une chaise pour être à l'aise un petit un petit mise en scène autour on peut être complètement numérique aujourd'hui ça peut être détouré pour être dans comme je le suis là au studio déclic et puis ça peut c'est ce que nadar va apporter d'ailleurs jusque là pas tellement détendu puisque le temps de pose est assez long et qu'avec un petit élément pour maintenir sa tête on n'a pas un instantané le l'atelier suppose une lumière régulière donc on a plutôt des ateliers commerciaux sur les toits avec une orientation qui permet des corps autour de avec des rideaux de jouer sur le temps d'exposition et sur une espèce de lumière continue avec peu d'ombre en fait c'est là aussi que nadar va apporter quelque chose en jouant vraiment avec la lumière cet auto portrait qui est merveilleux de olymp à guado lévrier c'est c'est d'abord parce que l'auto portrait est très beau mais c'est aussi parce que bel opérateur est caché dans le coin et que dans le recadrage de la photo c'est notre regard contemporain qui s'amuse de voir le complice sur le côté le portrait officiel est encore picturale finalement on a une pose en pied la plupart du temps avec un décor peint et puis une lumière continue je le disais donc cette invention qui est en train de tout révolutionner chaque homme d'importance dans toutes les capitales du monde et dans les primitifs de la photographie le passage que nadar lui consacre on a guémard à bruxelles lucarde à vienne et d'autres gens alentour à brighton à londres des débuts en orient voilà une invention qui se répand vraiment absolument partout l'atelier que voilà est aussi c'est l'atelier d'isdéry on va y venir l'atelier que voilà est à une grande importance on a l'endroit où le personnage modèle va poser la prise de vue le jeu d'éclairage mais surtout le post traitement on pourrait dire ça aujourd'hui avec votre photo de portrait c'est des clics va être retouché aller retravailler non pas pour vous soyez plus beau c'est impossible tellement c'est bien fait mais parce que il peut toujours y avoir des petites choses par ci par là qui se sont mélangés qui permettent de donner une sorte de dynamique un peu différente ici on a une retouche aquarelle petit jus coloré qui va permettre sur l'image de partir avec son paquet immédiatement est-ce que nadar décrit dans ce livre qu'il rédige il a 80 ans quand j'étais photographe que vous retrouvez sur la bnf et j'en lis un passage le chapitre les primitifs de la photographie les daguerreau tipeurs chevalier leurbourg richebourg vaillat le gros thierry de lyon claudet de londres le caricaturiste rendon les photographes bayard hippolyte on en a parlé la dernière fois paul perrier berge gustave legré dont on a parlé aussi olympe et onésime à guado je cite ce passage parce que on va comprendre à quel point le début de la photographie est un travail les préhistoriens on pourrait dire ce sont d'abord des chercheurs des scientifiques et que là avec les années 1850 et le portrait on va basculer sur une époque commerciale qui devient très importante et comme le dit nadar un peu plus loin dans l'extrait c'est il s'agit pas seulement de faire des des photos il s'agit de pas perdre l'art en route parce que on a peut-être un problème sur ce sujet alors je vous lis le passage donc le daguerreau tipe cédait la place à la photographie ce n'était pas sans avoir eu son moment de gloire entre les mains des ingénieurs chevaliers leurbourg ou encore de richebourg l'opticien lequel ne manquait jamais d'ajouter à sa signature les trois points maçonniques il paraît que c'était un titre en ces temps-là d'autres praticiens n'avaient pas tiré moins bon parti de la plaque argentée l'excellent vaillat l'inefable le gros l'homme chamarré au robe de chambre en brocard galvanisé les derniers jours du palais royal tout la langue de nadar c'est pas du tout une sorte d'historique c'est vraiment la première personne par quelqu'un qui s'est fait lui-même et ce qu'analyse idéologiquement Rosaline Croce c'est une sorte d'inventaire de toutes les inventions du 19e siècle merveilleux de science dans laquelle au sommet se trouve la photographie et d'inventaire finalement de ce qu'est le self-made man si on peut dire ça celui qui a l'esprit d'entreprise et qui va réussir malgré tout dans le mouvement de cette première période photographique et à l'avant-garde du petit bataillon sacré encore contemporain de Niepce et Daguerre j'entrevois par la brume de l'horizon Bayard à côté de ce noble père de la photographie m'apparaît non moins correct en tout point mais plus long un autre amateur et chercheur précieux Paul Perrier alors j'avance Camille Darnot qui invisiblement attirée vers les nouveaux phénomènes avait pour délaisser la direction du journal Doussa et l'artiste le bon Darnot qui voulut bien être mon maître un peu plus loin la poussée était universelle sans parler de l'émerveillement qui ne se rassasiait pas de produire l'image sans avoir jamais passé devant l'école du dessin on peut être médiocre artiste on dirait et ouvrir une boîte l'apprentissage le plus sommaire se trouvait toujours suffisant pour faire mal c'est une petite ironie amusante les délicanes avec à chercher au-delà comme dépense voilà si vous cherchez à monter votre boîte c'est le moment comme dépense l'entrée de jeu était insignifiante la recette d'autant plus grosse qu'elle restait facultative uniquement limitée par la discrétion du fabricant il y a une plus-value les enfants à se faire on peut ouvrir des boîtes de photographie un petit bagage technique un atelier et on est parti pas de frais en dehors du laboratoire Adam Salomon n'avait pas encore à portée de Munich la coûteuse retouche d'Anne Sphantel pardon pour mon autrichien nécessaire autant que nuisible détestable autant qu'indispensable ainsi tout un chacun déclassé ou acclassé s'installait photographe et la description un peu marlou parce qu'il vient vraiment du milieu rebelle qu'on appellerait de gauche suivoulé de parisien Nadar ainsi tout un chacun déclassé ou acclassé s'installait photographe clair d'études qui avait un peu négligé de rentrer à l'heure un jour de recette ténor de café-concert ayant perdu sa note concierge atteint de la nostalgie artistique ils s'intitulaient tous artistique peintre raté sculpteur manqué à fluer et on y va même reluire un cuisinier la photographie sifflait le grès a couru et presque aussitôt il publiait le premier je crois une méthode des procédés sur papier et sur verre le sort en était jeté et l'ironie de Nadar qui décrit c'est ce que je voulais vous partager cette frénésie en fait il y a de tout de tout il nous manque deux choses qui ne sont pas néglisables tout le monde peut le faire il suffit d'être dans le bon mouvement il n'était que temps que l'art vint s'en mêler un peu car la photographie naissante à peine menaçait déjà de tourner mal Paris et nos départements ne connaissaient alors qu'une maison Maillère et Pierson de tout point on affluait là les deux hommes qui avaient créé cette maison se trouvaient d'origine de par leur métier antérieur par trop étrangers à toute esthétique on fabrique de l'image on fabrique de la carte de visite en grosse quantité c'est le génial d'Isdéry qui va y penser et ce que décrit Nadar c'est qu'on est en train de passer de la partie science recherche originalité avec à tout cela si la photographie proprement dite n'avait rien à voir elle courait risque d'avoir tout à perdre les peintres qu'il avait accueillies avec défiance revenaient de leur appréhension première et ne se faisaient pas faute de la traiter avec un suprême dédain ce qu'on verra le mois prochain c'est-à-dire l'épreuve de la peinture pour la photographie l'épreuve de l'art en fait d'être reconnu comme art et on va voir aujourd'hui en quoi tout de suite Nadar y participe jusqu'à point le grès était apparu simultanément avec lui les frères Bisson dont on a vu les merveilleux paysages la dernière fois de Rome notamment Adrien Tournation et un quatrième dont il nous faudra aussi bien un peu parler c'est-à-dire Nadar lui-même c'est la première période du procédé humide les frères Bisson avaient déniché voilà cette description est très intéressante ils avaient su dénicher et formé au laboratoire un simple garde municipal qui à bras tendus couvrait d'un jet continu sans un retour sans une coulure sans un bouillon sans un grain de poussière une glace d'un mètre sur 80 à bras tendus ce brave homme qui eut son heure de célébrité relative mérite peut-être d'avoir son nom gardé dans cette légende il s'appelait Marmont en fait on a besoin de techniciens qui arrivent à je ne dis pas en coller mais à mettre une couche de liquide de photosensible sur les surfaces sans regret sans nuance et la conclusion de tels artistes chercheurs arrivent de partout mais si beaucoup arrêtent assez tôt parce que ces frais d'installation qui vous suivront et poursuivront jusqu'au bout implacables comme tout péché originel voilà les entrepreneurs qui m'écoutent peuvent se dire ça peut-être eut-il encore été possible de se tirer mais à la condition première d'avoir à haut degré ce je ne sais quoi ce don terre-à-terre et divin qu'on appelle l'esprit commercial dans un cours d'histoire de l'art pourquoi dit-on des choses comme ça or c'est précisément cet esprit-là qui faisait défaut à ce bon legrès au non moins excellent bisson comme encore à quelques autres que je sais et ici à tel point ce manque que pendant que legrès s'épuisait à tasser gratuitement ses épreuves les deux bissons tout à fait grisés faisaient construire des lieux somptueux ça fermera très vite puis coup décisif et j'y suis je finis de lire l'apparition de 10 déries et de la carte de visite qui donnait pour 20 francs 12 portraits quand on avait payé jusque-là 50 ou 100 francs pour un C 20 francs 12 portraits 1 portrait 50 ça calme tout le monde 10 déries a laissé même en dehors du monde photographique le souvenir de la fortune la plus considérable qui ait été faite à une époque qu'on pourrait appeler l'âge d'or de la photographie immorare ruiné le succès extraordinaire de 10 déries fut légitimement dû à son ingénieuse idée de la carte de visite son flair d'industriel avait senti juste et au moment précis 10 déries ça c'est une merveille pour l'histoire de l'art 10 déries venait de créer une véritable mode qui allait engouer d'un coup le monde entier en renversant la proportion économique juste là établie c'est-à-dire en donnant infiniment plus pour infiniment moins il popularisait définitivement la photographie voilà comment un art devient un art aussi ou comment un procédé devient un célèbre il ne s'agit pas seulement d'être génial il ne s'agit pas d'avoir un bon attaché de presse il suffit aussi c'est que le public le public vous suive et Napoléon III passant en toute pompe le long du boulevard pour partir avec son armée en Italie s'arrêta devant l'établissement de 10 déries pour s'y faire photographier et rien que de savoir ça suffira à dire à quel point la photographie est devenue un élément à part entière de la vie de tous les jours un peu de trouvaille un peu de savoir-faire commercial et un peu de savoir diffuser ce qui ne va pas servir à tous ces artistes forcément je prends un exemple tout à fait amusant et très peu connu que cite Nadar d'Allemagne qui va faire alors vous voyez là c'est une vente chez Adair l'ensemble de l'image est une photo c'est à dire que la photo n'est pas seulement elle est petite ici mais c'est Camille Corot mais la photo contient le cadre contient la fausse morceau de tissu comme si c'était dévoilé comme un tableau de Vermeer et le nom de la personne célèbre qui pose car tout le monde commence à poser pour se faire faire son portrait même Balzac qui est assez sceptique on va le revoir est là pour ça vous voyez pour Nadar la façon on en parlera la prochaine fois encore plus comment l'art naissant pas encore reconnu comme art copie les procédés de la peinture en fait il s'agit de faire une fenêtre comme la Renaissance l'a inventée depuis on va dire 1500 qui ajoute accentue le côté faux on dirait que quelque chose est en train de sortir d'une fenêtre et que le relief de l'ombre permet de douter encore qu'on est mais est-ce que c'est une photo dans un cadre est-ce que c'est une photo de photos l'ensemble même encadré lui-même va accentuer ça d'Allemagne qui est mort à Corveille d'ailleurs encore une petite gloire essonienne va avoir beaucoup de succès beaucoup beaucoup de succès on est dans les années 1850 et vous voyez à quel point il y a quelque chose d'un peu solennel et Nadar assez légitimement quand il écrit en 1900 dira que en revoyant ses photos alors qu'il les trouvait un peu too much dans le cérémonial qu'il y a tout autour il dit qu'il trouve finalement une espèce de charme qui n'est pas négligeable qui fait qu'il y a une sorte d'histoire dans la façon de faire les portraits j'ai besoin de vous montrer ça pour qu'on comprenne facilement qu'est-ce que Nadar apporte de merveilleux et qui en fait un pur génie de la photo et du portrait particulièrement par le portrait alors la diffusion fait que toutes ces images vont se retrouver partout Nadar en autoportrait Nadar un peu avant de devenir photographe est donc caricaturiste dessinateur il n'a jamais appris à dessiner il est tout à fait doué il se fait connaître de façon très importante très célèbre à faire des caricatures qu'on retrouve dans ses binettes de Berinson Béranger Gérard de Nerval voilà des portraits à chaque fois avec un petit dessin bien trouvé troussé qui permet en exagérant un peu les formes comme Monet à ses débuts d'ajouter on parle de portrait charge c'est-à-dire d'accentuer un peu le ridicule du visage ou en tout cas la pensée le fait d'avoir une grosse tête des yeux un peu malicieux sur le portrait de Baudelaire en photo il parlera de Dieu en gouttes de café c'est quelque chose qui va participer sans doute au talent de Nadar et à sa façon de faire des portraits si exceptionnels c'est-à-dire d'être capable d'accentuer des traits de caractère vous allez me dire c'est la base d'un portrait oui mais c'est pas la base d'un portrait photographique du tout en tout cas pas pour le moment et puis la difficulté c'est que sur une peinture on peut accentuer par la mise en scène par le cadrage par l'angle de vision le côté renfrogné du personnage en mettant les mains sur le bord du tableau en leur donnant beaucoup plus d'importance tout peut être fabriqué dans le portrait pour accentuer ce caractère et évidemment le corps important de Balzac n'empêche pas que c'est son cerveau qui est le plus important ils sont amis avec Nadar mais ce que Nadar est en train de faire et si la peinture peut l'accentuer la photographie aurait à première vue plutôt du mal à caricaturer ou à accentuer cette caricature le Nadar des débuts celui des années 1850 c'est celui qui fait connaître son dessin son talent d'écriture aussi en exagérant en chargeant ses portraits et puis c'est en faisant ce projet invraisemblable d'un panthéon Nadar c'est-à-dire quatre c'est le début le souhait tous ces gens-là existent pour de vrai vous allez pouvoir reconnaître Dumas ici Victor Hugo qui ne fait pas semblant d'avoir une grosse tête un balzac au début Nadar a le projet de dessiner sous forme de caricature un panthéon personnel c'est pour ça que c'est le panthéon Nadar qui rassemblerait tous les gens qu'il aime tous les gens qu'il admire parce que comme journaliste comme ami d'artiste comme artiste lui-même il est proche de bien des gens assez différents et plutôt en marge on va voir des anarchistes on va voir des acteurs de la commune on va voir des auteurs reconnus et en souhaitant faire ces quatre séries de portraits invraisemblables portraits de panthéon Nadar se rend compte on a tous les noms toutes les légendes c'est une vraie trouvaille géniale il n'en fera qu'un avec ici déjà quand même 250 portraits il se rend compte que pour dessiner tout le monde et être assez efficace la photographie pourrait l'aider et voilà comment Nadar devient photographe c'est-à-dire que la photographie est un premier moyen de capter quelques personnages qui passent dans son atelier rapidement et qui se retrouveront immortalisés pour toujours on a la dédicace de Nadar c'est pas son vrai nom c'est un nom d'argot en fait de ses copains Nadar est initié par Darnot on l'a vu à la photographie à la technique qui s'est simplifié depuis l'époque de Niepce on est 30 ans ou 20 ans après l'invention si on prend 1839 la diffusion du daguerreotype et voilà comment Nadar se retrouve en train d'être photographe alors je vous montre un petit extrait d'un documentaire que je trouve pas fabuleux mais je vais vous expliquer pourquoi je m'appuie dessus c'est parce que la description de son début de travail de photographe est tout à fait bien faite mais la patte de Nadar se reconnaît aussi à sa manière de cadrer ses sujets les bains que vous voyez c'est bientôt au studio déclic initiation la photo argentique vous voyez que quand je disais que c'est moins risqué il s'agit pas pour Nadar de s'esquiver de ses convictions politiques mais faire des images montrer par les images le visage de ceux qui sont en train de penser demain est une façon de faire circuler de la politique pour l'époque et s'avouer au monde tel que l'on est voilà l'enjeu disons politique si on peut se lancer sur un propos comme celui-là c'est que eh bien faire faire son portrait peint ça coûte cher ça prend du temps faire faire son portrait photographique c'est en train de circuler partout partout pour tout le monde et donc les invisibles vont commencer à pouvoir devenir visibles ce que Nadar fait et voici un des premiers autoportraits que je vous présente pas dans l'ordre chronologique je voudrais regarder plus profondément et plus en détail ce que Nadar fait avec le portrait on peut faire un petit tour simple à part un fait important la quantité de photos prises par Nadar et la quantité de gens célèbres ici Manet de la Croix Berlioz Jules Verne Litz Lizey Clémenceau c'est une photo plus tardive Alexandre Dumas Crotopkin Daguerre le maréchal Canrobert Millet le peintre Baudelaire un des portraits qui est si célèbre Courbet Baudelaire plus tard déjà cet inventaire pourrait suffire à faire de Nadar une célébrité et le simple fait qu'il soit le portraitiste d'eux mais c'est pas du tout ce qui me semble faire de Nadar un génie c'est pas son réseau et le fait qu'il soit reconnu parce que avec l'indice qu'il nous a donné lui-même son génie commercial aussi son esprit d'aventure qu'on retrouve dans ses mémoires permettrait de comprendre ça il s'agit pas seulement de ça ce qui se passe ici qui est intéressant qu'on va regarder de près c'est pas de décor plus de décor plus de décor peint derrière la simplicité du gris du noir ou du clair deuxième chose la lumière qui est derrière vous voyez quelquefois elle vient faire comme une sorte de flouté derrière qui fait une sorte de rendu on dirait que le fond est assez proche et assez loin assez proche pour découper les cheveux de Litz devant un fond plus foncé assez clair pour les découper devant un fond devant un endroit foncé c'est à dire il faut une lumière d'un côté un clair dans le fond une lumière sur le côté un foncé de l'autre ça aussi vous pouvez faire ça en portrait studio déclic il suffit de commander on peut faire faire son portrait ça coûte plus cher qu'une photo d'identité mais ça va rester assez longtemps et puis vous aurez quelque chose qui est c'est bien ce que je suis en train de décrire un peu plus qu'un enregistrement par une machine je voudrais essayer de décrire ça le fond peut être donc différent et la lumière qui éclaire le personnage va jouer avec le fond ici on éclaire le fond est foncé ici on est foncé le fond est clair les personnages sont coupés on l'a dit à mi-cor parce que Nadar s'est approché on n'est plus du tout dans un portrait un peu grandiloquent d'une photo qui cherche à avoir de l'importance et qui copie de ce point de vue là l'art du portrait peint on a une sorte de portrait en pied c'est quand même quelque chose qui est assez spectaculaire les personnages quelquefois nous regardent quelquefois chez Delacroix on voit l'importance qu'ils ont et on voit encore une autre chose je disais que le fond jouet mais la diagonale que fabrique le fond regardez elle est quelquefois comme cirée on dirait une sorte de matière là c'est la plaque qui s'est abîmée mais le fond est irrégulier et donc il donne une espèce de vibration qui va ajouter cette vibration un peu douce elle va venir contraster avec les lignes de la barbe les lignes du visage elle va venir les accentuer en fait le côté petit point qu'il y a sur le visage contraste avec cette espèce de matière qui est belle très en douceur comme si on avait estompé le fond et à chaque fois en fait ce fond est le même ce fond n'est qu'un clair ou un foncé un jeu de lumière assez simple une prise de vue assez proche et j'ajouterai une autre chose que Delacroix nous donne comme indice une façon de jouer à la fois avec le regard Manet nous regarde il est tout jeune et il va transformer l'histoire de l'art inventer la modernité à lui tout seul on pourrait presque dire ça Delacroix est un peu plus vieux il regarde vers l'extérieur et sa pose de corps en fait c'est là où le cadrage de Nadar est une quatrième chose importante on a dit le fond la lumière la façon dont le personnage dont on est plus ou moins proche de ce personnage la façon dont le corps apparaît ici il est en entier ici il est coupé assis mais on a la possibilité de voir ce gilet cette chaîne de montres ici on dirait presque un révérend dans Lucky Luke et la musique de Berlioz est assez proche de quelque chose de fort comme ça d'un peu solennel où ce corps devient une espèce de fantôme il n'est pas présent alors qu'à l'autre bout chez Bizet chez Dumas et encore plus chez Millet Millet c'est le peintre de l'Angélus c'est le peintre de la terre celui qui peint des personnages qu'on voit en entier qui sont dépaysants en train de travailler qui va faire l'admiration si forte de Van Gogh l'idée que Millet soit représenté en entier qu'il ait l'air de presque enfoncer dans une espèce de bloc de glaise ses bras son corps dans le bas de l'image c'est une façon à chaque fois de cadrer chez Courbet même chose le Courbet jeune en autoportrait bel homme a disparu sous le poids de la réussite quand même il est devenu imposant dans tous les sens du terme c'est le grand artiste de ces années 1850 vraiment le plus important on pourrait dire il est assis on le voit ventripotent et sa stature a de l'importance la façon dont le corps va jouer avec le visage devient un des quatrièmes éléments qui compte dans l'originalité du travail de Nada et puis le corps peut être déséquilibré qui va suggérer la jeunesse de Aimé Millet ici avec une stature plus importante et ce qui est passionnant c'est que ce corps qui est en entier main dans les poches permet par deux petites encoches blanches de faire comprendre la position du corps plein face sur un fond noir on n'y voit plus que les boutons du sculpteur Barry sculpteur animalier merveilleux du 19ème une grande école de sculpture française au 19ème siècle en France et ce fond devrait pour faire ressortir le corps être plus clair il devrait faire surgir en avant le personnage en choisissant ce que j'en comprends de garder un fond noir alors que le gilet et la veste sont noirs on a quelque chose qui joue à faire ressortir davantage la clarté du visage et il faut l'éclairer pour ça et dans le tirage lui-même une façon pour les cols à la mode de cette époque une petite pointe une petite gâchette ici quelques points blancs et quelques points blancs ici qui suffisent de façon presque abstraite à signifier le corps on a un cadrage et une façon dont le corps va intervenir dans l'image qui est très très présente et très pensée par Nada et puis si je remonte encore mon histoire pouf 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 le corps celui du maréchal Canrobet on voit que quand on est sur un portrait moins familier un peu plus solennel tous les éléments sont réunis pour qu'on comprenne qui est-ce mais on comprenne qui est-ce par les attributs du costume du visage de la coiffure de la pose de tête et du regard qui quelquefois est à l'intérieur de l'image ou à l'extérieur de l'image c'est déjà très étonnant la proximité qu'on a par rapport à ces grands hommes on ne les voit jamais d'aussi près mais aussi le corps donc la dernière chose qu'on voit dans ce tableau c'est le cas de le dire dans cette photo de Delacroix à part l'idée qu'il a de lui-même qui est sans doute très haute ce qui est tout à fait le cas il a de quoi c'est la façon dont les mains disparaissent ici elles sont à la fois dans la poche juste un petit élément blanc qui suffit et presque à la Napoléon en train d'être dissimulé pour accentuer la noblesse de la pose accentuer sans doute la cambrure de la taille et puis le port des épaules qui s'accentue également avec cette espèce de petit coquetier que fabrique le col la tête est posée comme une espèce de bijou sur un présentoir avec un tas de nuances de gris quelquefois dans le tirage alors on a des tirages qui sont contemporains quelquefois qui sont récents c'est-à-dire qui peuvent accentuer des choses qui n'étaient pas présentes avant des nuances de gris dans le fond vous voyez nombreuses des nuances très peu dans le visage qui découpent on passe du blanc du nez au gris et au noir des cheveux assez nettement qui donnent une espèce de profil incisif d'aigle de Delacroix qui est en train petite bouche fine et yeux déterminés de regarder vers l'extérieur il y a quelque chose dans la gestion de la lumière qui va jouer avec les nuances du gris on a peu d'éléments pas de décor un éclairage simple toujours un cadrage de proximité qu'est-ce qui va jouer et que Nadar est en train d'inventer qui est absolument génial c'est le port de tête la disparition des mains l'oblique que fabrique la lumière qui est derrière la netteté par endroit et à d'autres noms le regard qui joue avec nous et c'est ce qui donne une telle modernité à ces portraits la modernité c'est pas un critère c'est pas parce qu'on est moderne que c'est bien c'est que quelque chose de simple nous fait penser à notre époque le regard que nous adresse Franz Litz et la précision le piqué en fait du tirage donne quelque chose d'assez prodigieusement présent ce jeu avec les mains il se retrouve continuellement soit elles sont absentes et chez Litz c'est vraiment une merveille d'avoir les mains en fourreau comme ça soit elles sont importantes chez Dumas elles prennent de l'importance et elles ajoutent à l'énergie des cheveux du personnage et du regard du petit sourire du personnage chez Millet elles ont disparu aussi et il s'agit pour les comparer de regarder les deux portraits les plus fameux de Baudelaire les deux yeux en gouttes de café dont on nous parlait avant la petite lèvre presque incisive vous voyez comme le fond fait ressortir l'épaule le dégagement de tout le corps et comment ici noir sur noir la petite insusion de lumière suffit à faire comprendre la découpe qui est très belle la découpe l'arabesque que fait cette découpe de son vêtement d'éclairs qui détachent le visage et le visage dans toute sa clarté avec quelques points très très peu présents en fait on a très peu de contraste très peu de gris sur l'ensemble ce qui est intéressant c'est que cette simulation des mains sur ce portrait de 55 elle se retrouve très différemment dans ce portrait un peu plus tardif un Baudelaire qui est presque malade qui est presque en train de disparaître quand on compare tous les éléments que j'ai donnés au début voilà le corps est basculé en arrière il fait comme une grande diagonale et le visage nous regarde du dessus il est un peu flou mais on perçoit les yeux il y a un homme qui est beaucoup moins présent beaucoup moins fanfaron on pourrait dire par contre les mains jouent un rôle merveilleux on a à la fois quelque chose que tous les comédiens et mimes savent dès que vos mains se rapprochent de votre visage ils expriment un sentiment et tous les peintres savent ça puisqu'on est face à une image muette il faut donc la rendre parlante la plus possible les mains ici sont juste posées presque un peu sensibles un peu hésitantes et près du visage elle donne encore plus de douceur de déchirement aussi à l'image puisque tous les gris sont sur le visage et il n'y a pas de gris sur cette main alors j'ai avancé je reviens un poil en arrière parce que le portraitiste Nadar maintenant que vous avez compris nos cinq procédés de fond de jeu avec la lumière et certains points précis ici Luchet qui est journaliste on pourrait presque s'amuser à deviner quel est le métier de ces gens comment le jeu du corps et de la dissimulation des mains peut à la fois être une sorte de début de dialogue on dirait qu'il va dire quelque chose avec ses mains et là on dirait qu'il a arrêté de parler des portraits de femmes qui sont tout à fait merveilleux Ernestine Nadar sa femme celle de Gustave Doré qui est un jeune illustrateur graveur qui fera des miracles comme cela un jeu tout à fait passionnant entre la mode du carreau ici et ici on retrouve l'ouverture de sa veste on ouvre la veste c'est pour qu'on comprenne quelque chose c'est pas un truc pris sur le vif c'est une heure de pause à faire plusieurs portraits et puis j'essaye de le copier mais la faconde de Nadar a déblatéré beaucoup de choses pour que le modèle se sente à l'aise pour qu'il ne se sente pas figé comme s'il était pris au piège d'un tableau pour l'éternité Henri Murger Adolphe Crémieux le célèbre politique qui fera le décret Crémieux en Algérie Marceline Desbordes-Valmor qui est la poétesse du début du romantisme qui va marquer jusqu'à Aragon mais le portrait qui est ici il est à la fois le visage d'une femme vieille pas dissimulée pas maquillée sur autre chose qui sort par la clarté du fond dans cette espèce d'écrin que forment ses cheveux et son foulard et puis cette douceur et cette fragilité elles viennent du fait qu'on est un peu du dessus on a les mains qui sont un peu floues parce qu'elles sont à peine plus loin et que le point est fait sur le visage mais le corps a l'air de tourner de s'enfuir il est comme disparu comme si elle était plus qu'un esprit ici Pérignon qui est un peintre lui beaucoup plus classique et qui l'air de rien dans la façon de gérer la lumière Pornadar exhibe sa légion d'honneur avec une avancée du visage qui donne une présence invraisemblable Théodore Rousseau le peintre de Barbizon qui lui aussi peintre de la terre a retrouvé un corps le merveilleux Théophile Gauthier dont on devine avec un tel chapeau et une telle coiffure manteau regard que ça sera un apache romantique comme on n'en aura pas beaucoup le Baudelaire dont on parle celui-ci est un peu moins connu et il mériterait qu'on s'y arrête aussi voilà mon résumé de cette première partie développée les trois parties ne sont pas identiques c'est que Nadar est un génie parce qu'avec rien il fait quelque chose en fait c'est ainsi qu'il définit la photographie de rien la photographie fait quelque chose voilà quelque chose qui nous emmènerait philosophiquement bien loin est-ce qu'on peut être rien et d'un seul coup avoir toute l'importance est-ce que capter quelque chose qui va disparaître nous expliquera Barth plus tard est-ce que le fait que la photographie dise nécessairement ça a été et on a devant nous Gérard de Nerval avant qu'il ne se suicide ce qui donne encore plus de force à cette image c'est pas seulement le visage si curieux du poète romantique tourmenté dans sa poésie déjà ce qui quand même il a tendance à voir quand il voit une fille il pense que c'est une autre et quand il voit une autre il pense que c'est une fille qu'il ne connaît pas et que la superposition des récits et ce qui nourrit l'écriture de Nerval déjà dans ce visage qui est entouré col et barbe le regard paraît un peu flou un peu lointain et ce visage et cette collerette est accentué par le fond blanc en fait on a quelque chose un corps qui est solide une tête qui est puissante mais qui est accentuée dans sa fragilité par l'espèce de clair sur clair on a presque une sorte de petit dessin léger mais ce qui est encore plus fort dans cette peinture dans cette photo c'est la pose des mains c'est la façon dont cette espèce d'hésitation qui fait qu'on dirait qu'il est en train de tenir quelque chose et d'hésiter presque on dirait une pose presque enfantine ce qui va avec un être aussi hypersensible que Nerval qu'on retrouvera pendu dans la rue disant laissant un mot je ne rentrerai pas ce soir la neige est noire et blanche on a une sensibilité dans la façon de traduire le caractère qui vient du regard qu'a Nadar sur ses contemporains par la caricature il a su trouver ça mais il sait le traduire dans les moyens de la photographie dans les moyens propres de la photographie même si tout ce que j'ai inventorié là font et pose pourrait venir de la peinture mais le flou ça ça vient de la photo la peinture peut être floue mais elle le sera seulement qu'après que la photo ait imposé cette notion il y a un merveilleux livre de Michel Macarius l'histoire du flou est-ce qu'on peut peindre flou oui mais il faut attendre qu'une machine le fabrique est-ce qu'on peut écrire flou est-ce qu'on peut penser flou c'est une notion qui est tout à fait passionnante c'est la photo qui est en train d'inventer son propre langage et vous voyez comment la comparaison avec un homme comme Proudhon batailleur politique puissant se retrouve dans la posture de son corps simplement on ne sait pas qui c'est alors les petites lunettes ça donne toujours un côté intelligent c'est pour ça que j'en mets mais elles ne sont pas assez petites par contre la pose de sa main le livre la côtoire sur lequel il est posé qui font une espèce de toux qui se relie à ses jambes donne une espèce de présence importante et quand on compare avec le Proudhon peint par Courbet à la même époque puisqu'ils sont tous les deux proches de l'anarchiste on se rend compte qu'il y a quelque chose sans doute de supérieur dans ce qu'a trouvé Nadar j'avance un peu un prince polonais un autre Proudhon que vous retrouverez facilement sur la BNF je l'ai trouvé sur Gallica vous tapez et vous trouvez Séverine la première femme journaliste proche de la commune et proche de Jules Vallès c'est la posture d'une femme comme le disait le petit documentaire c'est pas une cocotte en fait on sent à la fois une femme élégante déterminée et qui pense Victor Hugo et Victor Hugo sur son lit de mort Nadar va être si célèbre qu'il sera celui qui va garder cette dernière image dans ses années 1850 jusqu'aux années 1875 Nadar est le plus grand photographe de portrait je prendrai mes 5 petits exemples j'arriverai à finir à 7h10 et vous serez libérés je voulais d'abord prouver que Nadar était un immense portraitiste par l'économie de moyens qui sont propres à la photographie la lumière le cadrage le jeu des mains le flou il y a 5 exemples qui m'importent pour montrer à quel point Nadar va plus loin qu'être un simple excellent portraitiste ami de nombre de personnes le premier de ces exemples c'est le travail avec Georges Sand Georges Sand a été prise en photo son portrait il lui plaît pas elle a une dent contre les photographes elle trouve qu'elle est horrible et puis elle retourne voir Nadar qui arrive à l'amadouer pourrait-on dire et la voilà qui pose avec plusieurs tenues ce travail de lumière si impressionnant vous voyez comment la courbe on a quelqu'un je disais que dans le texte de Nadar il parlait d'un sentiment artistique comment la courbe des cheveux se retrouve dans la courbe du manteau dans toute cette spirale presque abstraite on pourrait isoler la tête et voir à quel point l'ensemble est abstrait à quel point l'ensemble est presque un jeu de rythme d'ourlets qui vont et qui viennent et qui sont valorisés par la lumière et c'est pas seulement le vêtement original de Georges Sand c'est aussi la façon dont la lumière vient sur les crêtes elle vient faire comme une étoile qui va entourer la main qui se libère pour qu'on la voit un petit peu l'autre est dissimulée la netteté du collier qui vient sur le support noir voilà dans la façon de poser Sarah Bernard plusieurs tenues à la fois solennelles à la fois belles à la fois lointaines et s'y présentes cette série d'images va enthousiasmer Georges Sand elle l'écrit dans son journal intime elle est marquée par le fait que la photographie apporte plus qu'une simple capture de l'image ce qu'on est en train de dire doucement et qu'on amplifiera le mois prochain c'est comment quelque chose devient de l'art il s'agit d'une machine en fait qui enregistre la lumière et c'est seulement une photographie une écriture de la lumière héliographie écriture du soleil et donc il va falloir des artistes qui pensent cadre qui pensent composition qui pensent structure de l'ensemble et qu'ils signent en fait dont la façon de faire va être reconnaissable premier élément c'est que sur quelqu'un qui est aussi sceptique que ça il y a possibilité par le jeu de la combinaison on a pu regarder ici que chaque séance était une séance entière avec plusieurs images la deuxième elle reprend ce qu'on a dit du caractère et de la charge ici le portrait d'Eugène Labiche ami vraiment depuis longtemps de Nadar on a un visage découpé ni jeune ni vieux avec un petit sourire des pattes sur le côté des yeux de l'élégance et puis une tenue presque assez douce si vous avez la malchance de ne pas connaître Labiche je vais vous montrer trois citations qui vont vous dire quel est le fameux coco qu'on a sous les yeux voilà un égoïste est un homme qui ne pense pas à moi ça donne à peu près une idée et ça pourrait décrire assez bien notre époque je finis par m'apercevoir que je n'étais pas le seul à partager la fidélité de mon épouse voilà une façon de retourner les rieurs de son côté par des textes qui écrivent Labiche à cette époque-là et la plus merveilleuse voilà elle respirait l'honnêteté seulement elle avait la respiration très courte vous comprenez que le jeu de théâtre le jeu de situation sur la déraison la malhonnêteté les caprices tout le théâtre de Labiche il est là c'est-à-dire à la fois quelque chose d'un peu stable d'un peu précis d'un peu élégant qui sait ce qu'il veut et en même temps une espèce de douceur amusante voilà il me semble qu'il y a chez Nadar comme chez les bons portraitistes en peinture également quelque chose de ressentir les caractéristiques intellectuelles les caractéristiques de façon d'être du modèle quand vous allez peindre quelqu'un il y a 5 minutes que vous le connaissez le portrait va commencer et vous devez le peindre pendant 4 heures 8 heures 10 heures 12 heures vous ne savez peut-être rien de lui mais dans sa façon de se tenir dans sa façon de vous regarder dans sa façon de vous parler dans sa façon de s'habiller il y a des indices qui vous disent qui il est ça c'est une première chose mais votre travail de portraitiste va être de les faire ressortir sur une photographie c'est plus difficile encore c'est le cadrage et les éléments formels dont on parle qui vont nous aider mais qui vont permettre qu'on devine presque sans savoir qui est devant nous qui est devant nous un exemple suivant sur le même genre de choses Jean Journet qui est dramaturge et auteur fait faire son portrait par Gustave Courbet et si vous aimez les punchlines c'est à la mode en ce moment les phrases un peu percutantes Nadar écrit à Journet qu'il aime beaucoup il écrit à son fiche une phrase merveilleuse ça rappellera aux étampois des formules du maître de cette école c'est admirablement bien gâché c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait avec cette sorte d'aubergiste de Journet et quand Journet vient poser chez Nadar en photo ça donne ça c'est-à-dire quelque chose de plus simple de plus puissant par la lumière par la simplicité de l'ensemble que ça soit presque comme dans la lumière un illuminé ou que ce soit quelqu'un qui cherche à dire ou à penser quelque chose voilà mon deuxième c'est cette capacité de pressentir la psychologie et de la retranscrire et ce qui est en train de se passer qui fait que Nadar va participer nous dit Rosaline Croze à faire de la photographie un art c'est qu'il ne s'agit pas seulement que la photo soit une trace d'un journée qui est venue poser devant l'objectif de Nadar ce n'est pas seulement la trace de l'existence de cet homme que peu connaissent c'est la trace de qui il était en fait la photographie est en train de témoigner que ce qu'on voit à l'extérieur évoque quelque chose qui est à l'intérieur du personnage le troisième exemple est encore plus prodigieux c'est que Nadar est déjà célèbre et en 1854 il invite le mime de Bureau de Bureau c'est son père qui était déjà mime et qui servira de modèle au visiteur du soir il l'invite à prendre une pause pour exposer ce résultat au salon à l'exposition universelle il aura un prix prix qui emmènera tout un tas de complications liser cette histoire c'est une merveille De Bureau et Mime il s'agit donc de faire parler la photo de joindre deux disciplines muettes celle du mime et celle de la photo pour montrer qu'elles peuvent être éloquentes à la fois un mime de corps à la fois un mime de geste quelque chose qui est aussi simplement présent que ça et nous dit Rosaline Cruz au niveau de la tête le visage de deux bureaux déjà blanchis par le maquillage perd encore un peu de relief du fait d'un éclairage très cru vous avez une grosse c'est cette théoricienne américaine de la photo qui va faire avancer beaucoup l'histoire de la photographie dans cette théorie des écarts qui s'appelle le photographique cet effet ajouté à l'ombre nette et précise qui détache visuellement le visage du reste de la tête renforce la nature de masque si bien que cette surface qui appartient à la tête et qui peut malgré tout fonctionner indépendamment d'elle le visage comme un masque forme un lieu où la trace photographique apparaît comme signe deux bureaux ne devaient pas tant jouer que se recomposer artificiellement le visage lorsqu'il cherchait à rendre les lèvres fines de l'avarice par exemple deuxièmement le costume de Pierrot que porte le mime devient la surflasse blanche sur laquelle se projettent les ombres et ce que Rosaline Krause indique c'est qu'à la fois et c'est là où il s'agit d'un portrait extraordinaire de complexité pour l'historien de la photo que vous êtes en train de devenir deux disciplines muettes un portrait très réussi de geste du savoir-faire du mime mais finalement ici un double portrait elle s'amuse à dire que peut-être que la plaque qui est en train d'entrer à l'intérieur du bureau et ce petit geste qui dit ne me regardez pas moi regardez l'appareil photo il est possible que dans l'appareil photo il y ait la photo de Nadar lui-même qui est en train de faire la photo le costume du mime devient l'espèce de toile blanche de papier sur lequel va s'imprimer la photo et le geste est celui de la photo qui est en train de se faire Rosaline Gross dit que finalement dans cette trace que chaque photo est il y a raconté un peu plus qu'une capture d'un instant donné mon quatrième exemple et là on va aller sur des choses plus simples et plus faciles Nadar ne se satisfait pas d'être un célèbre portraitiste il va croire assez tôt qu'on peut s'envoler en ballon et faire au-dessus de Bièvre je vous disais dans le nord de l'Essan il y en a un morceau une photo en ballon de la ville Montmartre les termes et rendre compte d'une ville qu'on n'avait jamais vue de cette façon Osman est passé par là et nous a aidé à avoir des grandes tracées urbains comme on en avait à Rome deux siècles avant ce n'est pas sans importance sur la future invention de la peinture abstraite je vous rappelle si vous n'avez pas vu ça au centre Pompidou à Metz que l'aéropeinture les vues du ciel vont marquer le Delonais qui fait la tour Eiffel qui est au musée d'art moderne ça pourrait suffire déjà à donner une vertu à Nadar il va développer et dans ces années 1870 de la Commune les ballons auront assez d'importance et les visées de l'ennemi par ballon photographique auront aussi beaucoup d'importance le premier qui fait ça c'est Nadar mais ce que je trouvais drôle à ajouter pour qu'on comprenne la complexité de cet homme c'est que voilà à nouveau la caricature de Daumier et Nadar élevant la photographie et la hauteur de l'art c'est à dire que c'est à la fois de l'ironie une moquerie et en même temps une façon de montrer que c'est en train de se passer le portrait de Nadar dans son ballon pour montrer qu'il sait le faire quand on a l'opérateur qui est à côté on voit à quel point c'est truqué Nadar fabrique sa propre gloire Nadar fabrique l'image qu'il veut laisser et ça c'est pas de la mégalomanie c'est plus que ça c'est une façon de comprendre l'importance que vont avoir les images photographiques c'est leur donner confiance en fait c'est de dire que la photographie va aider à transporter un message politique en se diffusant à très très grande échelle plus grande que ne peut le faire la peinture un autre exemple tout aussi amusant que j'ai découvert quand j'ai vu l'exposition à la BNF reportage sur les égouts de Paris tout simplement parce que Nadar a développé un système électrique qui va lui permettre de faire des photographies à la lumière artificielle il dépose les essais publics en 1860 voilà les essais électriques de 1859 avec lui-même en train d'être pris en photo j'ai pris les photos dans l'exposition et voilà dans les catacombes le compte-rendu d'un Nadar en situation bien entourée en train de visiter un endroit qu'on ne pourrait pas voir lumière électrique transformation du rapport à l'image à voir des choses qu'on ne pouvait pas voir autrement et puis ambiance tout à fait différente évidemment une autre invention de Nadar c'est tout simplement et on le verra le mois prochain celle d'accueillir en 1874 dans son atelier si important la première expo impressionniste un impressionnisme qui est refusé par l'ensemble des lieux d'exposition qui a on le verra la prochaine fois a concurrencé la photographie il s'agit justement de ne pas jouer dans le même salon on peut voir une image de l'impressionnisme ce caillebotte de la rue de Paris partant de pluie mais on peut voir que la photographie le mois prochain le 24 avril venaient nombreux et inviter des copains c'est gratuit n'a pas à voir avec la peinture autre invention pour les cent ans de chevrole le reportage photo c'est à dire les entretiens avec Nadar le texte est en dessous puisque tout a été enregistré mais il y a eu un petit problème dans l'enregistrement et des photos par Nadar qui montre le grand homme de cent ans le scientifique qui a changé la compréhension de la couleur et du rapport des couleurs en explication concrète dans le journal la presse donne accès par l'image à un récit qui est plus compliqué que juste une prise de vue et Nadar par ces cinq exemples convaincre que le portrait peut dire quelque chose montrer par la nuance que le portrait a une psychologie qu'il révèle quelque chose de l'intérieur le travail sur les photos en vue du ciel sur la lumière électrique et comme photo reportage une dernière chose pour faire un clin d'œil aux amis et Tempois Sarah Bernard le portrait d'Abema qui est au musée des Temples parce que Sarah Bernard la star absolue du 19e siècle et du début du 20e elle est célèbre vraiment énormément elle a l'idée d'avoir une peintre ou deux à son service pour faire son image et assez tôt des photos donc Bastien Lepage fait des portraits Abema en fait d'autres Boldini dans certains rôles en situation Sarah Bernard en petit portrait tout ça aussi au musée des Temples et on peut le visiter en visite virtuelle 360 degrés il me semble bien maintenant sur internet Sarah Bernard en photo en costume de théâtre en train de jouer au tennis en 1905 dans un rôle la gloire de Rostand en petite sculpture fabriquée par elle elle commande elle fait fabriquer à l'avance l'ensemble des images et dans ses mémoires ce qu'elle préfère et on peut voir la différence c'est le portrait qu'a faire d'elle Nadar la façon de mettre un élément classique avec une colonnade avec cette espèce de douceur du plissé velours la nudité une épaule le visage le plus simple possible avec quelques boucles d'oreilles et peu coiffé vous voyez comment le tirage change complètement l'image Nadar est capable d'attraper quelque chose d'essentiel ici ma conclusion les Nadars une légende photographique il travaille avec son frère il travaille avec son fils et dans la chambre claire le livre qui écrit en tout premier une sorte de philosophie de la photographie en 1980 j'en prends une seule image elle est à gauche quel est à votre avis le plus grand photographe du monde Nadar sur ce portrait dont on ne sait pas si c'est sa femme ou sa mère Nadar a habité à Draveil je le disais sur le bord de la forêt de Sénard et puis sur l'ensemble de ce que je voulais vous révéler quand j'étais photographe il va aussi écrire c'est son fils qui crée la revue Paul Nadar une revue de luxe sur la photographie 1893 et c'est en écrivant des articles plutôt de la vie de tous les jours plutôt des sortes de reportages qu'il va prendre certains de ses extraits d'articles Balzac et le déraguerotype gaz et bond vengé les primitifs de la photographie ce que je vous ai lu 1830 et environ et qu'est-ce qu'il dit et que je voudrais vous lire pour terminer cet extrait du livre du commentaire sur les traces de Nadar par Rosaline Croze ce portrait de Balzac la formidable importance de la découverte que Nadar souhaite communiquer c'est ça qui ressort de ce livre finalement elle le dit on dirait une succession d'anecdotes sans plan défini de développement arbitraire de détails en apparence non pertinents c'est assez curieux on dirait un recueil de contes de bonnes femmes comme si un village avait confié ses archives à la comère locale pas tout à fait faux si vous le lisez vous serez un peu surpris mais il faut l'intelligence de Rosaline Croze pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de cacher en dessous qu'est-ce qu'il y a de cacher dans ces textes réunis dans ce livre Rosaline Croze dit c'est la formidable importance de cette découverte que Nadar souhaite communiquer et non le qui le quoi ou le quand il dresse la liste d'invention du 19ème siècle le téléphone la lumière électrique la machine à vapeur le phonographe la TSF le bactériologie l'anesthésiologie la psychophysiologie Nadar tient à accorder la palme à la photographie tous ces produits de nouveau se demandent-ils n'ont-ils pas à s'effacer devant le plus surprenant le plus troublant de tous la photographie ce que Nadar voyait en 1900 quand il écrit ce livre et je voudrais clore cette explication avec ces passages si vous le permettez c'est rétrospectivement la transformation d'un mystère en un événement ordinaire voilà ce mystère de la photo est en train de devenir quelque chose de normal Nadar se traite comme un patient en analyse s'attachant aux détails en les creusant afin de retrouver un passé qui résonne dans son propre sens les trois premiers chapitres Balzac et le daguerreotype Gadsébon vengé l'aveugle princesse voilà le chapitre sur Balzac tourne autour de la réaction superstitieuse du romancier à la photographie il ne croit pas à la photo il croit que chaque fois qu'on prend une photo il a une théorie des spectres qui est tout à fait passionnante qui fait qu'on aurait comme des pelures d'oignon une espèce des couches d'aura autour de nous et que la photographie nous la vole il ne s'agirait pas de prendre Balzac pour un idiot et de penser qu'il est superstitieux il y a quelque chose qui est plus intéressant alors Nadar qui est moqueur dit qu'il est tellement corpulent qu'on peut lui retirer une ou deux couches ce ne serait pas très grave aucun lien explicite n'est fait entre cette histoire de l'homme qui s'est fait escroquer gaz et bond voici la caricature qui rappelle l'histoire tiens ma femme voilà mon portrait d'un guérotipe que je te rapporte de Paris pourquoi est-ce que tu n'as pas fait faire le mien aussi pendant que tu y étais espèce d'égoïste voilà cette espèce de légende qui fait que la photo pourrait se faire sans que la personne soit physiquement là ce qu'on connaît aujourd'hui qui est une invention si récente est-ce que tu as besoin d'être là est-ce qu'on peut encore fabriquer ton image quand tu n'es pas là à l'époque de Daguerre et de Nadar oui et c'est le cœur de ce que veut dire cette trace en fait cette capacité de cadrer de raconter quelque chose à travers une image c'est ça que Nadar est en train d'inventer mais aussi de comprendre en l'écrivant l'idée qui sous-tend sur le psan psychologique c'est la certitude profonde qu'avait Nadar que la photographie à distance est une impossibilité oui mais la photographie est nécessairement dans un rapport direct avec son référent et déclenche l'activité d'impression directe aussi inévitablement que les pas dans le sable la trace dans le sable c'est le pied qui s'est posé dessus la trace de Balzac qui est là c'est nécessairement Balzac qui était devant nous il y a quelque chose qui n'existe pas dans la peinture que je suis en train de vous dire il y a quelque chose de la trace comme je mets ma main sur une photocopieuse et qu'elle sort directement ça a l'air tout bête mais il y a quelque chose qui a un rapport avec les fantômes avec la trace de quelque chose qui disparaît mais qui dit que cette chose a été là et que cet enregistrement c'est la mission de la photographie dans ces trois chapitres Nadar tourne donc autour de ce qui lui paraît être la réalité centrale de la photographie à savoir qu'elle opère par l'empreinte la marque et la trace quand Barbette d'Orévilly disait d'un air méprisant que Balzac avait fait de la description la maladie de peau des réalistes et c'est pour ça que le tirage est assez rigolo Balzac décrit tellement que c'est une maladie de peau Barbette d'Orévilly critiquait la technique dont Balzac était précisément le plus fier celle qui permettait à Balzac de se vanter d'avoir prévu l'invention du daguerreotype la capacité de décrire Balzac dit moi je l'écris et c'est une invention viendra et il pourra l'exécuter si la description écrite avait pour fin de décoller la surface d'un sujet et de le transférer sur la page du roman c'est parce que Balzac croyait que cette surface parlait d'elle-même en tant que représentation strictement fidèle de l'homme intérieur les portraits de Nadar ils disent quelque chose de l'apparence extérieure mais ils nous racontent la signature deviendra un enjeu d'opposition ils nous racontent ce qu'il y a à l'intérieur et d'une machine on n'aurait pas pu attendre ça au 24 avril bonjour